Salut à tous, cinquième vidéo de la série Booktuber décontractée du... Je n'ai pas besoin de préciser. Là, je vous parlais d'un bouquin que je voulais prendre pour Noël et que je me suis pris un peu en avance pour mon anniversaire. D'ailleurs, petite blague en passant, j'ai sur Amazon une petite liste d'envie. Donc, si vous voulez me faire plaisir pour mon anniversaire, qui est le 10 février prochain, ou le 10 février de chaque année, vous savez où chercher ? Sur Amazon, les débrouillez-vous. Je plaisante, bien sûr, il n'y a aucune obligation. Voilà, donc cette blague étant terminée, je ne suis pas comme certains youtubeurs qui demandent « Eh, mets-moi un pouce bleu, mets-moi un pouce bleu, mets-moi un pouce bleu ! » Pas du tout. Donc là, je reviens au sujet de la vidéo. C'est le bouquin et... Voilà, le bouquin que je voulais me payer pour Noël et que je me suis payé pour mon anniversaire avec un peu d'avance. L'espace sans gravité de la youtubeuse de Florence Porcel. Donc, j'avoue déjà que j'aime beaucoup ce que fait Florence Porcel, que ce soit sur sa chaîne ou sur String Theory. Je vous mettrai tout dans l'escriptive, bien sûr. Et là, avec cette trentaine d'anecdotes sur l'exploration spatiale... Ah, voilà, c'est l'histoire insolite de l'exploration spatiale, le sous-titre. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi certains éléments qui sont en relation avec l'histoire spatiale, comme comment Cécilia Payne a découvert que les étoiles principalement constituent des hydrogènes. Comment aussi on a découvert... Comment grâce à des fientes de pigeons, on a pu trouver les dernières pièces du puzzle qui ont prouvé l'existence du Big Bang. C'est terrible, mais c'est comme ça. Où tout ce qui est vraiment purement spatiale... Bien sûr, Florence Porcel commence avec l'histoire de l'étron volant dans Apollo 10. Elle explique très bien comment ont soulagé à l'époque les grosses commissions. Il fallait vraiment être courageux. D'ailleurs, bravo aux astronautes qui vont dans l'espace avec... Enfin, maintenant, il y a des toilettes à peu près fonctionnelles. Bref, mais à l'année 60... Enfin, fin des années 60, début des années 70, c'était pas la joie. Bref, il y a aussi l'histoire de la pilosité d'Alexei Leonov, celui qui est le premier homme à avoir marché dans l'espace. L'histoire aussi, célébrissime histoire du sandwich de contrebande. Donc là, c'est-à-dire qu'elle a, avec son humour, son humour, son humour parfois pas sans rire, parfois un peu plus mordant, surtout quand elle parle du sexisme dans le domaine de la vie scientifique. Surtout, je crois que c'est par rapport à l'histoire de Cécile Apeyn, elle ne pouvait pas accéder à certains observatoires sous prétexte qu'il n'y avait qu'un seul toilette. Et elle met une petite note du genre « C'est moi ou il y a des expériences de rotule qui se perdent ? » Donc oui, c'est vraiment... Il y a toujours cet humour. C'est très agréable. Ça se lit très facilement. Je me suis régalé. Comme je vous dis, je me suis vraiment régalé du début à la fin. C'est plaisant à lire. On rigole. On apprend beaucoup de trucs. Moi qui suis un passionné de science et qui malheureusement n'est pas le niveau pour avoir... J'ai toujours été une humaine en maths, donc ça change... Je n'ai jamais pu faire de carrière à un cursus scientifique. Mais j'avoue que là, c'est un bouquin qui n'est pas très cher. Mais si vous pouvez vous le procurer, vous allez vous régaler du début à la fin. J'espère qu'il y aura un tome 2 parce qu'il y a quelqu'un d'anecdote qu'il n'a pas cité comme l'histoire qui est un peu célèbre. On a parlé bien sûr d'Apollo 10. On connaît tous l'histoire d'Apollo 13. Mais on ne sait pas si il y avait un problème par rapport à Apollo 13 concernant les filtres à air. J'espère qu'elle pourra raconter cette anecdote. Mais sinon, comme je vous le répète une nouvelle fois, c'est un excellent bouquin. Foncez ! Allez, s'il y a une bibliothèque, prêchez-vous qu'il y a, louez-le, enfin, louez-le, vous allez vous régaler. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous, à la prochaine pour un nouveau bouquin. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501